Alors bonjour, bienvenue à cette septième séance du séminaire questions de rhétorique consacrée aujourd'hui aux enjeux de la disposition. Alors je suis conscient d'être celui qui se tient à présent entre vous et la relâche. Je n'abuserai pas de cette position, je n'abuserai pas de votre patience non plus et j'essaierai de travailler avec diligence à épuiser les différents points à l'ordre du jour. Je commence par vous inviter donc à prendre place et on va regarder ce qu'on a sur le tableau. Alors ça ressemble à ça en principe. Voilà, vous aurez reconnu, pour ceux qui sont de Rimouski, votre charmante université. Alors on pourrait trouver un peu ridicule que je sois passé dans les dernières semaines du Colisée à Lucar, mais c'est à dessein et il n'y a pas de quoi en rougir. Je pense que le lieu est charmant, la ville est charmante, elle a tout mon cœur et notamment parce qu'une bonne partie de ma famille y habite. Alors je suis très attaché à cet endroit et ma foi, ça nous rappelle que c'est encore l'hiver et qu'il neige un peu partout au Québec. En tout cas, dans mon coin de pays, à moi, il neige pour l'instant. Alors c'est pour égayer un petit peu notre présentation et surtout pour faire un peu la promotion de l'UQ, parce que ces séminaires conjoints réunissent des étudiants des trois centres, UQTR, UQAR, UQAC, et j'insiste pour que tout le monde se sente représenté et inclus dans ce cours. Alors voilà, c'était le but un petit peu de cette photo. Alors aujourd'hui, on va parler comme dans les dernières semaines des approches théoriques autour de cette partie de la rhétorique qui est la disposition. Vous vous souvenez qu'on a passé en revue dans les premiers cours d'abord les lieux de l'invention, c'est-à-dire le logos, le pathos, l'ethos. En fait, dans l'ordre, c'était ethos, pathos, logos. Eh bien, on poursuit maintenant dans les autres parties de la rhétorique. Après l'invention, quand on a terminé la recherche d'arguments et de preuves et d'exemples, vient le moment de mettre en ordre notre propos, notre discours pour l'organiser de manière efficace. Alors c'est ce qui préoccupe finalement cette partie de la rhétorique qu'on appelle la disposition. C'est ce qui l'intéresse. Et c'est de ça dont on va parler et des différentes approches théoriques à travers le temps, depuis l'Antiquité, bien sûr, jusqu'à très récemment, les avancées en linguistique, en sémantique, etc. Alors la disposition dans le récit va nous intéresser de façon plus précise, parce que c'est en lien avec notre problématique. On se pose la question, quels sont les chances d'application possibles de la rhétorique pour l'analyse du récit? Eh bien, il y a là quelque chose de très pertinent qui n'a pas échappé aux travaux des structuralistes, notamment. Les structuralistes, Vladimir Propre en tête, ont bien compris que la narration obéissait à un certain nombre de principes qu'on pouvait schématiser et ça a donné lieu à des travaux très, très intéressants qui, ma foi, à eux seuls, justifient notre intérêt pour la question. Alors, vous avez par la suite le troisième point qui sera consacré, si on a le temps, aux exemples et applications. Je vous ai fait parvenir quelques exemples, quelques textes pour l'analyse. Et je les ai encore une fois choisis un peu rapidement, sans trop me poser la question, est-ce qu'il y a là quelque chose qui se passe au niveau de la disposition, pour vous montrer qu'il y a toujours moyen, peu importe les textes, de se livrer à une analyse rhétorique. Et parfois, c'est étonnant ce qu'on a essayé à trouver, même de textes qui n'ont pas été choisis, particulièrement pour un aspect marqué au niveau de la construction. Alors, voici donc notre sommaire étant présenté, notre entrée en matière étant derrière nous. On passe au vif du sujet. Et d'abord, quelques remarques préliminaires. Alors, de nos jours, les techniques de dispositions semblent correspondre plutôt à des préceptes pour les auteurs. Je sais que moi, quand je donne mes cours de création littéraire, je m'intéresse beaucoup à la construction du récit. Et je passe un bon moment à expliquer à mes étudiants comment on peut jouer avec la construction du récit. On n'est pas obligé toujours de suivre une structure linéaire. On peut commencer par la fin. On peut se permettre des flashbacks, des anticipations, des flash-forward, analepse, prolepse. Et ma foi, on a tout intérêt à essayer de varier un peu la forme parce que ça devient redondant. Sinon, si on a toujours des récits chronologiques et on ne fait pas preuve d'imagination, on va un peu endormir notre lecteur. Alors, c'est certainement une préoccupation pour l'écrivain, mais rien ne nous empêche de déplacer la question du côté de l'analyse, de l'erméneute, donc de l'écriture vers la lecture, et de se demander comment la structure, la structuration d'un texte peut influencer sa réception, finalement. Comment cette disposition, cette organisation structurelle au niveau de l'ensemble du texte, mais aussi parfois à l'échelle d'une partie plus courte, ça peut être un paragraphe, ça peut être une phrase même, comment cette structuration a une incidence donc sur le sens. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, on revient encore une fois, comme toujours, à Aristote et à ce troisième livre de sa rhétorique, où il dit qu'il faut envisager trois choses dans le discours. L'épreuve, l'expression, qui se dit en grec «lexis », et le plan, qui se dit en grec « taxis », d'où un certain nombre de mimes sur Internet qui présentent Aristote dans un taxi. Alors, si vous n'avez pas compris, c'est par référence au fait qu'il parle de « taxis » abondamment, et non, il n'a jamais été conducteur de taxi à l'époque. Alors, « taxis », « arrêté », « techné », ce sont des mots qu'on a rencontrés déjà. « Logos », il y a d'autres termes qui sont plus en lien avec le volet philosophique de son œuvre, mais ce sont quand même des thèmes importants pour la rhétorique. Et c'est fou ce qu'on trouve sur Internet. Tout à l'heure, en cherchant cette image, j'ai trouvé qu'on pouvait se faire imprimer un masque anti-COVID avec cette image dessus. Je ne vois pas l'intérêt particulièrement, mais enfin, on trouve de tout sur Internet. Donc, pour le plan, pour la « disposio », on retiendra que l'équivalent latin de « disposio » en grec, c'est « taxis ». Alors, à partir de maintenant, quand je dis « taxis », vous pensez à la structure, à l'organisation du discours. Et dans les parties de la rhétorique, c'est ce qui correspond à la disposition des latins. La disposition des latins. Alors, quand je parle donc de l'un, ça vaut aussi bien pour l'autre, la disposition ou « disposio » ou « taxis ». Et la mise en ordre des moyens de persuasion. C'est l'agencement et la répartition, finalement, des arguments. Comment on va organiser nos arguments à l'intérieur du discours. Et ce n'est pas innocent. Ce n'est pas sans incidence. Au contraire, ça va être déterminant dans l'efficacité de notre discours. Alors, il y a plein de suggestions qui sont faites par les orateurs. Si on nous dit, quand on a des preuves qui sont de moyenne efficacité, c'est une bonne idée de dissimuler la preuve la plus faible entre les preuves les plus fortes. Alors, on commence avec une preuve moyenne, mettons. On peut en avoir une plus faible après. Et la dernière, il faut que ça soit vraiment solide parce qu'on veut laisser nos juges sur une impression forte. Alors, il y a toutes sortes de façons d'organiser son discours dans un cadre judiciaire comme dans un cadre délibératif. Et on va le voir aussi épidictique, dont ces manières vont résulter l'organisation interne, finalement. La composition générale et le plan du discours. La rhétorique classique ne parle pas vraiment de la disposition du discours, enfin, du discours en dehors du judiciaire. Elle parle un peu du genre épidictique et quelques mots sur le genre délibératif. Mais elle est surtout obsédée par le genre judiciaire. C'est là qu'on va retrouver le plus grand nombre de principes, de dispositions. Et on va comprendre pourquoi. Et on va comprendre aussi pourquoi tous mes exemples sont puisés d'abord de ce côté. Mais vous allez voir que très rapidement, on va retrouver la narration. Et plutôt qu'on pense, un terme qui vous est familier en narratologie intervient justement à quelques diapositives plus loin, qui va nous permettre de faire le pont entre ces parties de la rhétorique judiciaire et l'analyse rhétorique de la narration. Les auteurs ont proposé divers plans types pour la production de discours judiciaires qui allaient de deux à sept parties parfois. On va retenir celui plus classique, qui en comporte quatre. L'exhorde, la narration, la confirmation, la péroraison. Mais on verra ajouter parfois des parties, parce qu'il y a d'autres éléments qui sont possibles, qui ne sont pas nécessairement essentiels. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, on va laisser tomber ces éléments-là. Donc, c'est pour ça qu'on va passer de quatre parties essentielles à parfois cinq, six, sept. Selon les circonstances, il y aura lieu de faire une digression, il y aura lieu de faire une réfutation, par exemple, des arguments de la partie adverse, etc. Vous comprenez que c'est selon les contingences, finalement. Alors, la première partie, et ça ne devrait pas vous étonner, vous avez sans doute déjà entendu parler de ça, c'est l'exhorde, l'introduction, pro-immun ou exordium en latin, qui correspond donc à l'introduction du discours. Il s'agit de rendre l'auditoire attentif, docile, bienveillant. Alors, vous savez, pour avoir fait l'expérience d'écrire vous-même, qu'il faut toujours commencer par une introduction. Quand on fait une dissertation, on fait un mémoire de maîtrise, un devoir pour l'université, on commence toujours par introduire notre sujet. Et on vous a rincé les oreilles avec ça en disant, il faut amener le sujet, il faut le poser, il faut le diviser. Et quand vous échappez une de ces parties-là, vous vous faites taper sur les doigts. On peut se permettre un peu plus de liberté dans la création. Il y a des gens qui commencent leur texte à brûle-pourpoint, un exorde dit ex abrupto ou in medias res, au milieu de la chose. Mais en général, c'est déconseillé parce que c'est important de prendre en compte cette dimension fatigue de l'introduction qui vise à établir le contact et à mettre le lecteur en bon terme, finalement, avec l'énonciateur, en allant le chercher pour le disposer, finalement, au discours qu'il va suivre. Il s'agit de rendre l'auditoire, l'interlocuteur, donc, docile, attentif et bienveillant. Donc, qu'il fasse une bonne réception du discours qui lui est présenté. Docile signifie en état de comprendre. Et pour cela, il faut faire un exposé clair et bref de la question qui va être traitée. Alors, si on commence avec un exposé hyper savant ou, je ne sais pas, moi, je me mets à jargonner. Alors, nous allons parler de la propension du postmodernisme au syncrétisme. Alors, je peux avoir largué une partie de mon auditoire qui ne sait pas ce que veut dire propension, qui ne sait pas ce que veut dire syncrétisme et qui n'a aucune idée de ce que c'est que le postmodernisme. Ce n'est pas super habile comme introduction. J'aurais pu commencer plus simplement. Alors, on comprend que pour qu'il soit docile, qu'il ne se mette pas à, finalement, à jeter des boulettes au plafond, à s'énerver, il faut être clair, certainement. Et aborder d'emblée la thèse dont il va être question, ce qu'on va tenter de prouver. Attentif, sur ce point, les anciens multipliaient les procédés et les recommandations. On peut dire pour vraiment susciter l'attention, exciter l'attention, qu'on n'a jamais rien entendu ou vu de si stupéfiants ou de si graves. Pensez au procès qu'on a fait à Trump pour impeachment devant le Sénat il y a quelques semaines. Les procureurs ont commencé leur exhort de cette façon-là. « Jamais un président, dans l'histoire des États-Unis, n'a trahi sa fonction, son serment prêté à la Constitution de façon aussi grave, aussi sérieuse. » C'est exactement comme ça qu'on a commencé. Et on pourrait se dire, « Oui, mais là, ils ne peuvent pas commencer toujours avec des accusations aussi fortes. » Mais oui, c'est souvent ce qui est recommandé pour montrer à quel point les enjeux sont grands. Et de même, la partie adverse, la défense, les avocats qui étaient chargés de représenter Trump, en commençant en disant, « Jamais on n'a assisté dans l'histoire à une paille chasse aux sorcières. » Ça fait quatre ans qu'ils essaient de l'impeacher, de le destituer. Et ils n'ont que ce mot en tête, ils n'ont que ce mot à la bouche. Ça va faire, c'est gravissime ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de détruire la République. Alors, chacun a utilisé le même lieu commun, si vous voulez, mais à sa sauce et dans des perspectives contraires. Alors, c'est au contraire, dans les parties suivantes, qu'elle tend à se relâcher la tension et qu'il faut aussi la relancer. Aristote, lui, pensait que l'exode était le moment du discours qui réclamait le moins d'attention, justement. C'est ça. J'ai oublié de dire cette partie-là. Il pensait que ce n'était pas là que tout se jouait. Il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord avec lui, qui disent, « Non, non, c'est important de mettre les choses au clair dès le début. » Mais Aristote disait, « Non, non, ce n'est pas là que tout se joue. » Et pour peu qu'on relance un petit peu l'attention des gens, on peut aller les chercher plus tard dans le discours. Mais ça varie. Il faut aussi capter la bienveillance. C'est le fameux lieu commun de la Captatio Benevolentiae. Alors, comment on va chercher la bienveillance de l'auditoire ? C'est ici que l'éthos prend tout son importance. Un des lieux les plus courants consistait à s'excuser de son inexpérience ou encore à louer le talent de l'adversaire. On a assisté à ça aussi dans le cadre du procès de Trump. Après un exhort extrêmement émouvant, une présentation vraiment bouleversante du procureur en chef, Jamie Raskins, qui a même versé quelques larmes. Et même si c'était éminemment rhétorique, on ne peut pas douter vraiment de la bonne foi de cet homme-là qui est fortement ébranlé. Ces derniers temps, son fils s'est suicidé le 31 janvier dernier. Imaginez-vous. Sa fille était avec lui au Capitole quand le Capitole a été pris d'assaut le 6 janvier. Et il parlait avec une émotion qui ne pouvait qu'être sincère. Même s'il était conscient de ses moyens, même s'il faisait usage de rhétorique, c'était bouleversant. Et là, pour la partie adverse qui commençait son exhort, il fallait faire baisser la température. Et rapidement. Parce que là, le procès semblait déjà gagné. C'était tellement émouvant comme discours que des sénateurs républicains essuyaient des larmes pendant sa présentation. Alors, Castor, à qui on a reproché beaucoup de choses, et c'est vrai qu'il était extrêmement maladroit, avait un rôle très ingrat dans son exhort de faire baisser la température. Et ce qu'il a fait, qui a suscité l'ire de Donald Trump, c'est de louer le talent de l'adversaire. Dire, écoutez, j'ai affaire à une équipe formidable. Ces gens sont des collègues estimés, estimables, pour qui j'ai le plus grand respect. Et ça, ça déplut souverainement à Trump. Vous imaginez, lui qui est dans l'insulte, qui est dans la confrontation perpétuelle, il a trouvé que c'était vraiment de mauvais goût, que c'était leur donner trop d'importance. Et pourtant, c'était assez habile. Moi, je trouvais que c'était une façon, effectivement, de se racheter un petit peu, parce que l'éthos d'un homme qui défend une crapule est facile à compromettre. Et là, il faisait preuve, il prenait une posture d'homme finalement sympathique, bienveillant, ce n'est pas un salaud. Et l'autre avocat qui a pris le relais éventuellement, lui a pris la posture de l'indigné et de l'avocat détestable, l'avocat chien de chasse qui mord agressivement l'adversaire. Et ça aussi, on a trouvé à redire. Donc, ce n'est pas facile de trouver la bonne posture. Et en exhort, bien, on a l'occasion de le faire à travers un certain nombre de stratégies. Alors, vous allez voir la flèche ici se déplacer au fur et à mesure qu'on progresse dans les différentes parties, dont on a dit qu'il y en avait quatre essentiels et d'autres accessoires. Dès là, déjà, on en a plus que quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On a six, mais on va voir qu'il y en a qui peuvent sauter assez facilement. Alors, on enchaîne avec la prochaine diapositive. La rhétorique de l'exhorte s'applique-t-elle aux autres genres du discours? Parce que j'ai dit qu'il serait essentiellement question de judiciaire. Mais est-ce qu'on doit faire, dans le genre délibératif ou dans le genre épédictique, un exhorte aussi? Oui, bien sûr. Même si Aristote affirme que le délibératif n'a pas forcément besoin d'un exhorte, il faut quand même introduire son sujet. Mettons qu'on fait l'éloge, pas l'éloge, mais on débat de quelque chose, il faut présenter les enjeux, grosso modo. Alors, on peut s'en passer jusqu'à un certain point, mais c'est souhaitable quand même d'exposer un peu ce dont il sera question, ne serait-ce que préparer l'auditoire. Même si l'auditoire, souvent, dans le genre délibératif, sait de quoi il s'agit. Il s'est déplacé au Parlement pour débattre d'une loi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter cette loi? On sait pourquoi on est là. On sait qu'on doit débattre de celle-ci. Quant à l'épidictique, l'exhorte consiste donc à faire sentir à l'auditoire qu'il est lui-même impliqué dans ce qu'on va dire, à le mettre dans le coup. Alors, c'est l'enjeu principal de l'exhorte selon Aristote. Et c'est ce qu'il aborde dans sa rhétorique au premier livre. La rhétorique de l'exhorte consiste aussi parfois à la supprimer, à en faire abstraction. Ça arrive que ce soit pertinent et intéressant de commencer immédias res, au milieu de la chose, ou ex abrupto, comme le fait Cicéron, dans ses Catilinaires. Alors, ce sont des discours célèbres qui étaient destinés à dénoncer la conjuration de Catilina. Et il commence, de façon vraiment admirable, par prendre à partie tout de suite son adversaire. Il ne nous met pas en contexte, il ne nous met pas en situation, on n'est pas informé de tout ce qu'il entend montrer comme preuve accablante contre Catilina. Il interpelle celui-ci en disant, « Jusqu'à quand, Catilina, vas-tu exploiter notre patience? » Et ça, c'est un exemple brillant d'exhorte qui n'en est pas un, en fin de compte, parce qu'on ne suit pas les règles, normalement, du discours qui aurait impliqué de présenter son sujet, de dire un peu de quoi il s'agit, amener son sujet, le poser et le diviser. Alors, il ne le fait pas, mais en choisissant de ne pas le faire, il donne encore plus d'éclats et d'efficacité à sa prise à partie de Catilina. Alors, ça peut être une stratégie intéressante aussi. Vous avez ensuite la propulsion, qui se dit en grec « thésis ». Alors, la propulsion est liée à l'exhorde. Elle présente le sujet d'une manière générale. Ça vient du latin « propositium » qui voulait dire « action de faire connaître ses intentions ». Alors, quand on présente le sujet, quand on le pose dans une introduction, on est en train de faire connaître ses intentions. De quoi il va être question dans notre dissertation, dans notre mémoire de maîtrise, dans notre devoir, quel qu'il soit, on est en train de dire ce qu'on se propose de faire. Et ça, on le fait invariablement à l'introduction. Alors, il y a toujours dans notre discours un moment où on va dire à quoi ça rime tout ça. Ça va être suivi dans le genre judiciaire de la narration. Et là, soyez attentifs aux noms qu'on donne en grec à la narration. Vous allez comprendre que ça a une certaine pertinence pour notre propos. Alors, la narration, ça se dit en grec « diégésis ». Ça vous dit quelque chose? En narratologie, bien sûr, on parle de « diégèse ». Alors, on n'a pas cherché ça ailleurs. C'est chez les Grecs qu'on est allé chercher ça. Et ça correspond justement à la narration qui était une partie intégrale de la disposition du discours judiciaire. La narration, donc, est l'exposé des faits concernant la cause, exposés en apparence objectifs et pourtant toujours orientés selon les besoins d'accusation ou de la défense. Alors, on fait mine de raconter l'histoire sans jugement de valeur, sans commenter la plupart du temps. C'est une présentation des faits. On va parler des faits. Et plus on sentit, on fait, plus les gens ont tendance à ne pas se méfier, à abandonner leurs défiances. Et bien sûr, on peut penser que les faits sont présentés simplement tels quels, sans médiation, mais déjà dans la façon de les organiser, dans la façon de les introduire, on est dans la manipulation. Il n'y a jamais de perspective neutre. Alors, on va les présenter de manière à ce que ce soit accablant, par exemple, pour l'adversaire, avec un crescendo, par exemple, en commençant par les trucs les plus, sans conséquence, les plus insignifiants, jusqu'aux événements les plus déterminants, les plus graves, les fautes, les plus coupables. Et trois qualités sont à rechercher, selon Aristote, pour cette partie de la narration. Clarté, brièveté, crédibilité. On imagine comment, pour le genre judiciaire, ce sont des enjeux importants. Francis, vous aviez levé la main, je viens juste de le voir. Je ne sais pas si ça fait longtemps, et je ne sais pas s'il est trop tard pour répondre. C'est une question concernant l'exordium. Oui, allez-y. J'essaie d'imaginer l'exordium dans un contexte de littérature, et je ne suis pas capable de m'enlever de la tête l'image de l'auteur qui, à l'endos du livre, va carrément écrire son CV pour prouver au lecteur que ce qu'il a produit vaut la peine d'être lu. Est-ce que j'ai raison de voir ça comme ça, ou est-ce qu'il y a un autre... Non, ça relèverait plutôt du paratexte, ce à quoi vous faites référence. C'est parfois plus l'affaire de l'éditeur que de l'auteur, même si parfois les éditeurs nous demandent de composer nous-mêmes la quatrième couverture et le faire parfois à la troisième personne. Mais ce qui correspond le plus à l'exordium dans la narration, c'est l'inchipite, ce qu'on appelle les premières lignes d'un roman. Comme « Longtemps, je me suis couché de bonheur », vous avez analysé ce texte de Proust que vous aurez reconnu facilement. Alors là, on est dans l'inchipite romanesque, comme « Aujourd'hui, maman est morte » ou peut-être hier, je ne m'en souviens plus, Camus, « L'étranger ». C'est ça, l'exordium dans le roman, finalement. Ce sont les premiers passages, les premières lignes. Et il y a un certain nombre de topoilles qu'on va retrouver qui sont là pour capturer notre attention, notre bienveillance d'une certaine façon. Les enjeux ne sont pas exactement les mêmes, mais il faut qu'on aille chercher l'attention du lecteur et qu'on la retienne, cette attention-là. Donc, c'est ce qui correspondrait le plus à l'exordium tel que conçu dans le discours judiciaire. Ça répond un peu à votre interrogation? Très bien. Alors, on doit se poser un certain nombre de questions quand on est à composer une narration dans le genre judiciaire, mais aussi pour la fiction. Comment être clair? Alors, quel terme employer pour l'organisation du récit? Est-ce que je vais opter pour une forme chronologique, un récit chronologique où je vais jouer avec les structures temporelles? Est-ce que je vais commencer par une analepse, une prolepse? Ça peut être pertinent des fois pour donner un peu de relief au récit, mais je peux aussi perdre mon lecteur. Si je commence par la fin, est-ce que ça va être clair pour lui que tout ça se situe avant ce qui va suivre? Parce qu'à un moment donné, il va falloir se transitionner vers ce qui précédait et ça peut devenir compliqué. Donc, il faut faire attention de ne pas larguer son lecteur. On va se demander comment être clair. Comment être bref aussi? Dans la narration, en tout cas judiciaire, il faut qu'on illumine tout ce qui est inutile, tous les faits antérieurs à l'affaire, toutes les circonstances qui ne servent pas à l'éclairer d'aucune manière, en montrant que tout se ramène à quelque chose d'assez simple. Alors, plus la narration va être simple, plus elle va être facile à assimiler et plus l'efficacité du discours va être importante. Comment être crédible? C'est aussi une question qu'on se pose quand on compose sa narration. Il faut énoncer les faits avec ses causes, surtout si le fait n'est pas vraisemblable. Il faut montrer comment les actes s'accordent avec le caractère des circonstances, le caractère de leur auteur, avec tout ce qu'on sait de lui éventuellement. Et il est évident que la manière de présenter les faits est déjà en soi une stratégie, est déjà en soi un argument. Alors, la disposition en elle-même est une stratégie argumentative. Selon que je dispose mon histoire d'une façon ou d'une autre, elle va avoir plus ou moins d'efficacité. Et je vais le faire pour créer certains effets. Je vais vous émouvoir, pour après ça vous ravir, pour après ça vous subjuguer, pour après ça vous confondre. Et tout ça va participer à l'argumentation. Il ne faut pas percevoir la disposition comme une forme indépendante du fond. Elle est toujours déjà interdépendante. C'est pareil comme pour l'éthos, le pathos, le gos, qu'on disait faire partie d'un continuum où on n'est jamais totalement détaché des autres parties. C'est la même chose. On ne peut pas penser la structure indépendamment du fond. Alors, ce qui constitue une introduction, c'est le fait qu'elle débute un discours, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi ce qui est dit en introduction. Parce que je pourrais prendre une conclusion, par exemple, et la permuter avec mon introduction et vous verriez là une aberration. Attends, tu es en train de faire la récapitulation alors que c'est ce qu'on attend normalement en conclusion. Ça n'a pas sa place. Ce n'est pas pertinent. Alors, ça aurait beau être au début du texte, vous ne seriez pas bluffé. Vous comprendrez qu'il y a un contenu qui n'est pas approprié au contenant. Alors, comprendre donc que la disposition, ce n'est pas juste une affaire de structure, c'est aussi une affaire de contenu. Ces structures sont associées à un contenu nécessairement. Alors, qu'en est-il de la narration dans les autres genres? Parce que jusqu'à présent, on parle du genre judiciaire. On va voir que dans le délibératif, elle n'a guère lieu d'être, d'après Aristote. Puisque ce discours porte sur l'avenir en général. Alors, ce qui détermine le genre délibératif, c'est que contrairement au judiciaire qui est tourné vers le passé, on se tourne vers l'avenir. Alors, on pourrait à la limite imaginer une narration qui serait une fiction. Imaginez si on passe cette loi, si on vote cette loi, quelles vont être les conséquences pour les générations futures. Et quelqu'un pourrait commencer une narration, un exemple pour illustrer son propos. Mais la plupart du temps, comme ça concerne des choses qui ne sont pas arrivées, la narration, d'après Aristote, n'est pas pertinente pour le genre délibératif. Tout au plus peut-elle servir à fournir des exemples. Dans l'épidictique, qui est donc le genre de l'éloge et du blâme, elle est au contraire si importante, nous dit Aristote, qu'on a intérêt de la diviser selon les questions. Les faits qui illustrent le courage éventuellement de la personne dont on veut faire l'éloge, ceux qui illustrent sa générosité, etc. Et on classe tout en ordre de façon cohérente. Une nouvelle rhétorique de la narration se constitue et se détache du genre judiciaire. À partir du moment où, chez Aristote, on s'interroge sur la place de la narration dans les textes qui ne sont pas judiciaires, on va pousser ça plus loin et on va voir des parties qui étaient proprement, propres finalement au genre judiciaire être exploitées ailleurs que dans le genre judiciaire, dans le genre délibératif, donc et dans le genre épidictique. Alors, vous avez ces deux autres parties qui vont s'ajouter. Et ça, on est dans la confirmation qui se dit en grec « pistis », c'est-à-dire l'ensemble des preuves suivies d'une réfutation anascoïque qui détruit les arguments adverses. En fait, là, on est encore dans le judiciaire. Ce sont des parties, la confirmation, la confutation qui sont dans le discours judiciaire. Ce sont les arguments, finalement, qui vont servir à détruire la partie adverse. Quand on a une réfutation des arguments de la partie adverse, on s'emploie à démolir leur position. Nous avons vu avec l'invention déjà les deux grands types d'arguments, l'exemple et l'antimême. On a distingué les deux. On a dit qu'au niveau du logos, c'est comme ça qu'on procédait à la persuasion. C'est à travers ce biais, donc en employant soit des exemples, soit des antimèmes, qu'on parvenait à la persuasion. Et on va retrouver, bien sûr, dans cette partie, dès la confirmation ou la confutation, ou la réfutation anascoïque, on va retrouver, bien sûr, des antimèmes et des exemples. C'est là qu'ils se déploient de façon systématique. C'est la partie proprement logique de l'argumentaire. Alors, si on a une partie diégétique, une narration, qui n'est pas dénuée de logique, bien sûr, parce que dans son organisation, dans sa disposition, elle vise déjà à convaincre. Il s'agit quand même d'une partie où on raconte une histoire. L'argumentation effective est entreprise à l'étape de la confirmation et de la réfutation. et elle va impliquer un certain nombre de détours obligés ou de procédés obligés et notamment l'amplification où on va s'employer à exagérer les circonstances, la gravité de la faute et c'est une démarche qui est propre à toutes les hyperboles, à toutes les exagérations, bien sûr, parce qu'on veut insister sur la gravité des faits. Comme dira Cicéron, cette partie permet d'élargir le débat, de remonter de la cause à la question qui lui est sous-jacente et, par exemple, au-delà de la trahison de Catilina, on peut poser le problème de la confiance, de la patrie, de l'importance de la patrie, etc. Ce sont les exemples qu'il donne. C'est le temps fort du Logos, donc c'est vraiment la partie où le Logos est mis à l'avant-plan dans le discours. La confirmation va pourtant aussi s'appuyer à l'occasion sur le pathos en suscitant la pitié ou l'indignation. Alors, on a vu ça dans le procès de Trump à cette étape où on était en train d'avancer un maximum de preuves après avoir raconté, on a fait l'exposé des faits, on a fait la narration de ce qui s'est passé le 6 janvier, mais aussi avant. On a montré que tout ça, s'est préparé longtemps d'avance pour montrer que Trump avait incité la foule même avant le 6 janvier en l'invitant à se présenter pour une journée folle, qu'il le disait, mais à travers le mensonge aussi des élections volées. À partir du moment où on dit aux gens qu'ils se sont fait voler leurs élections, bien sûr, on est en train de les enflammer, on est en train de déchaîner chez eux la passion. Alors, on peut très bien se servir de ça pour susciter l'indignation. On a rappelé donc dans la confirmation, dans cette partie du plaidoyer des procureurs de Trump, ceux qui l'accusaient, on s'est servi de ces exemples-là pour exciter l'indignation en quelque sorte, pas pour susciter la pitié vis-à-vis de Trump, mais exciter l'indignation. Donc, même si on est en partie proprement logique du discours, ce n'est pas exclu qu'on fasse appel au pathos. On peut très bien le faire et on peut le faire un peu partout, en fait. Alors, c'est ce qu'il faut retenir pour cette partie. Vous avez une autre partie qui, elle, peut sauter, elle n'est pas essentielle et qui est introduite parfois un peu partout, c'est ce qu'on appelle la digression. « Paracbasis » en grec, donc, dans le discours judiciaire, on prévoit d'ordinaire un moment de détente et ce moment de détente, c'est la digression. C'est un morceau mobile qui peut se déplacer, qui peut intervenir à plusieurs endroits et pas seulement, donc, dans la narration, la confirmation, la confutation. Ça peut être en conclusion, ça peut être même, à la limite, en introduction, mais là, ça serait un peu maladroit de commencer son texte par une digression parce qu'on pourrait perdre de fil un peu le propos. C'est ce morceau mobile détachable, disait Roland Barthes, qu'on peut placer à n'importe quel moment du discours, bref, mais de préférence entre la confirmation et la péroraison. Alors, d'ordinaire, ça va être entre la flèche vert foncé et la flèche plus pâle jusqu'à la conclusion, en fait. Et ça peut consister parfois en un récit, une anecdote. On sait comment Montaigne, par exemple, aime beaucoup les digressions. Il passe de digression en digression. En fait, son livre n'est qu'un tissu de digression à bien des égards. Ça peut être une description éclatante, une exphraciste pour frapper l'imagination de l'auditoire. La digression a pour but, justement, de distraire l'auditoire, mais aussi parfois de l'apitoyer, de l'indigner. Elle peut même servir de preuve indirecte quand elle fait, par exemple, l'évocation d'un passé lointain et on a vu ça constamment chez les Américains, l'évocation des founding fathers. Alors là, on rappelle comment les pères fondateurs, quand ils ont écrit la constitution, on n'est pas en train de parler de ça, on est en train de parler de Trump et de sa décision. Mais on fait une digression qui va, bien sûr, servir à rappeler et à susciter l'indignation, finalement, en disant que ce n'est pas ce que les pères fondateurs auraient voulu. Quand les pères fondateurs ont écrit la constitution, ils voulaient justement préserver la démocratie de la montée d'un éventuel tyran. Et c'est pour ça qu'ils ont prévu la procédure de destitution. Alors, toutes ces anecdotes qu'on va raconter qui, à priori, ont de l'air de digression, finalement, trouvent à se rattacher à l'argumentaire en général, mais ont pour but de susciter à un moment précis une réaction forte, une indignation chez l'auditoire. De nos jours, le terme de digression est devenu péjoratif et on n'aime pas se faire dire qu'on tombe souvent dans les digressions. Ça m'est arrivé, moi-même, dans mes évaluations, de me faire dire que j'avais une propension à la digression. Je plaide coupable, c'est bien vrai. Les professeurs stigmatisent la digression. en l'utilisant volontiers eux-mêmes et je pense, cependant, que ça a une certaine utilité. Ça permet de respirer. Des fois, on ouvre un tiroir et on dit, hé, anecdote, il faut que je vous raconte quelque chose. Ça n'a absolument pas rapport avec le cours, mais c'est quelque chose d'amusant, d'humain, de vrai, de touchant, de bouleversant qu'on a envie de partager avec l'auditoire. Ça peut jouer sur la complicité, ça peut jouer sur la réceptivité des gens aussi au discours qui va suivre. Ce n'est pas quelque chose à dédaigner. C'est rarement totalement inutile, une digression. Ça a au moins une fonction ornementale. Julie, vous avez levé la main? Oui, je demandais si la digression, notamment, on va raconter une anecdote et tout peut jouer sur l'étos aussi. Oui, bien sûr, parce que ça montre qu'on est capable d'une certaine détente, qu'on n'est pas vraiment des maniaques de l'ordre, du protocole et tout. et généralement, quand on prend cette voie-là de la digression, on va y aller avec un peu plus de détente, de relaxation, moins de systématisme et ça a tendance à mettre l'auditoire en confiance. C'est comme si on prenait le ton de l'aparté, de la complicité en disant, écoutez, ça n'a pas rapport avec notre sujet, mais il faut que je vous raconte. Et là, on est ailleurs et cependant qu'on est ailleurs, l'auditoire peut croire qu'on a renoncé à essayer de le persuader de quelque chose alors qu'on est en train de le faire encore. Ça peut être utilisé aussi de cette manière-là. S'il s'en compte, par contre, ça pourrait le vexer et ça peut être parfaitement gratuit aussi. La digression peut être totalement gratuite, peut n'avoir aucun but autre que au niveau persuasif, en tout cas, d'être ornemental, amusé, captivé momentanément, mais en marge du sujet. Ça peut créer un personnage aussi. Oui. Créer l'image d'un personnage bon père de famille ou n'importe si l'avocat fait référence à ses enfants puis il raconte l'histoire de son enfant, je ne sais pas. Tout à fait, absolument. Et il y a des avocats qui ne se gênent pas pour le faire. Jamie Raskins, à l'occasion de sa péroraison, c'est le procureur qui accusait Trump, c'était le chef de l'équipe d'avocats qui accusait Trump, s'est mis à raconter une anecdote comme ça, une digression, alors qu'il était en pleine conclusion. Il dit, hier, je parlais avec ma fille et ma fille est meilleure que moi. C'est un être humain meilleur que moi. Tous mes enfants sont meilleurs que moi, mais ma fille m'a dit quelque chose de bouleversant. Elle m'a dit, as-tu pensé, papa, à tous ces gens qui ont pris d'assaut le Capitole, qui le matin de l'assaut ont dit adieu à leurs enfants parce qu'ils avaient la conviction qu'ils allaient mourir pour leur patrie? As-tu pensé à eux? Et là, il dit, moi, ma réaction, c'était celle d'un avocat de me dire simplement, ben oui, c'est assez accablant pour eux parce qu'on voit que l'intention était là. Alors, j'ai pensé à un avocat en me disant, comment je peux utiliser ça? Ils ont fait cet aveu à leurs enfants, c'est la preuve qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire et c'est terrible. Mais ce n'est pas ce que ma fille me disait. Ma fille était en train de me dire, as-tu pensé à quel drame ils sont confrontés, ces gens qui ont failli perdre leur père donc ce jour-là, qui ont cru qu'ils allaient perdre leur père et là, qui vont voir leur père aller en prison à cause de Trump en fin de compte. Alors, c'était en marge un petit peu de son propos de nous parler de sa fille comme ça, mais ça nous l'a rendu éminemment sympathique, humain, bouleversant d'humanité et j'ai dû essuyer des larmes en écoutant sa présentation à plusieurs reprises parce que, bon Dieu, il trouvait à chaque fois le ton juste pour nous faire croire que ce n'était pas prévu d'avance, que ce n'était pas une stratégie, que ça lui venait comme ça spontanément et que même ces digressions-là n'avaient rien de rhétorique alors que, bien sûr, elles l'étaient en bonne partie, mais où il jouait l'éthos du bon père de famille qui est ému par ses enfants, bouleversé par leur humanité, mais en même temps, il a trouvé à rattacher tout ça, bien sûr, à l'anecdote, pas l'anecdote, mais au procès, bien sûr, à l'enjeu principal du procès. Mais oui, ça peut servir aussi à accroître la crédibilité de l'orateur de jouer de l'indication ou en tout cas, créer un personnage. Écoutez, on est là pour faire la classe, bien sûr, il faudrait être sérieux, mais moi, je n'ai pas envie d'être sérieux. Puis là, je me mets à faire des conneries et à dire toutes sortes de choses, mais ce faisant que je fais ça, je crée une complicité avec mon auditoire qui peut me servir aussi. donc ce n'est pas nécessairement toujours gratuit et souvent, les digressions peuvent être récupérées dans un sens ou dans un autre. J'ai une autre question. Est-ce que je peux? Oui, absolument. Je me demandais pendant que vous parliez, justement, l'avocat qui fait des digressions et tout, vous, je ne l'ai pas écouté, le procès d'habitude, je les écoute, c'est les trucs de Trump, bon, je ne l'ai pas écouté. Vous avez l'air de dire que c'était calculé et je me demandais est-ce que tout procédé rhétorique est toujours nécessairement conscient? Est-ce que c'est possible, par exemple, que quelqu'un fasse une digression, que ça crée un effet rhétorique, mais que ce n'était vraiment pas le but, que ça n'en est pas rendu compte, puis que ça crée un effet rhétorique, mais ce n'était pas conscient? Donc, est-ce qu'on va dire que c'était de la rhétorique ou pas dans ce cas-là? C'est difficile parce qu'on n'est pas dans la tête des personnes, mais effectivement, ça n'a pas besoin d'être conscient pour être rhétorique et tout n'est pas nécessairement rhétorique. C'est-à-dire que moi, quand je parle puis je donne un exemple, ça pourrait que je n'ai pas pensé aux conséquences de ce que je suis en train d'exposer, comment ça va être reçu. Rétrospectivement, quelqu'un pourrait dire après, ah ben oui, regarde le réteur, le sophiste, il a voulu nous embobiner avec ça, mais en fait, je n'y avais pas pensé. Donc, tout est susceptible d'une analyse rhétorique rétrospectivement, mais ça ne veut pas dire que tout est pensé en fonction de ça. Et ça se pourrait que Jamie Raskins n'ait pas pensé nécessairement à ce moment-là, OK, je suis en train de faire une digression qui va avoir tel effet. C'est peut-être chez lui tellement intériorisé que ce n'est plus au niveau conscient que ça se passe. Mais il reste que de la part d'un avocat, c'est sûr qu'on n'est plus susceptible de penser que ça relève d'une stratégie. Mais il y en a chez qui c'est éminemment stratégique, c'est transparent, on le voit. Et lui, c'était tellement apparemment spontané qu'on a le sentiment qu'il ne réfléchissait même pas à l'aspect stratégique de la chose. Donc oui, effectivement, on peut imaginer parler sans avoir d'arrière-but à chaque fois, d'arrière-pensée. Il nous arrive de dire la chose spontanément sans vouloir parvenir à une fin. Il ne faut pas nécessairement penser que tout ce qu'on dit est éminemment rhétorique et conscient. il y a des choses qui nous échappent constamment. Mais tout est susceptible à postériori d'une analyse rhétorique. Et après ça, il faut se démerder à justifier l'impression qu'on a pu faire. Dire, oui, non, mais quand tu dis ça, tu me cherches. C'est sur un ton de reproche que tu me dis ça. Non, c'est à l'origine de bien des disputes amoureuses. On dit un truc, on ne pense pas aux conséquences et l'autre le prend comme une accusation. Et là, on est pris pour se défendre et dire, mais non, je n'ai jamais voulu insinuer quoi que ce soit. Non, non, ce n'est pas une bonne interprétation et tout. On a tous eu à se démêler avec ça. Ça peut être gênant parfois. Alors, on poursuit notre propos. On était donc à la digression. On disait que c'était un artifice intéressant. De nos jours, le terme est devenu plutôt péjoratif, mais il ne faut pas se passer de l'employé quand même. Ça peut avoir une certaine utilité. Alors, récits ou descriptions vivantes et que fasciste l'indication a pour fonction donc de distraire l'auditoire, de le charmer aussi. Ça fait partie de la séduction. Elle a une dimension ornementale qui ajoute à l'agrément, qui ajoute à la crédibilité ou à la sympathie de l'orateur. Alors, c'est quelque chose à ne pas dédaigner. On passe à la dernière partie du discours dans l'oraison, enfin, dans le discours judiciaire tout le moins. Vous avez donc la péroraison qui correspond à ce qu'on appelle nous une conclusion. C'est l'épilogos en grec. La péroraison est ce qui met fin au discours. Elle peut être assez longue et se diviser en plusieurs parties. On va mentionner les principales. Il faut commencer par une amplification qui, par exemple, si l'accusateur a montré la réalité du délit, il va insister à cette partie sur sa gravité. il va montrer qu'il est vital pour la République, par exemple, de châtier Trump de façon exemplaire parce que si on ne le punit pas pour cette faute la plus grave, jamais commise par un président en fonction, à quoi ça sert la procédure d'impeachment? Ça ne sert absolument à rien. Si cette faute-là est pardonnée, ça donne le feu vert à tous les autres présidents pour faire la même chose. S'ils sont en place de perdre les élections, ils ont juste à dire que tout était truqué, que les élections, on est en train de les voler et tout. Ça peut justifier toutes sortes d'exactions et une nouvelle prise d'assaut du capital. On ne peut pas s'arrêter à ça. Il y a eu, bien sûr, dans le procès de Trump, un effort d'amplification considérable, extrêmement efficace par l'équipe de procureurs qui s'est relayée tour à tour pour en beurrer épais. C'était extrêmement intelligent, c'était brillant. On a vu des avocats formidables à l'œuvre, des gens qu'on va revoir. Il y en a un, Négousse en particulier, un jeune représentant qu'on voit déjà comme le prochain Obama, le futur Obama, faire une péroraison brillantissime, exemplaire à tout point de vue, qui commençait par une amplification, qui se poursuivait par un appel à la passion. Il a voulu nous émouvoir, il a parlé de sa famille, il nous a dit qu'il était immigrant de deuxième génération. Il nous a dit que normalement, il n'avait pas le droit d'être au Sénat. Lui, il est dans la chambre des représentants, il n'a pas le droit de mettre les pieds au Sénat. Il a le droit seulement parce qu'il fait partie de l'équipe de procureurs. Il disait ça pour dire, écoutez, pour moi, c'est super émouvant, c'est bouleversant de me ravancer dans ce lieu sacré et pour ensuite dire, ce lieu qui a été vandalisé. Ce lieu sacré, il a été vandalisé, je vous le rappelle. Moi, je lui accorde toute son importance et toute sa valeur. Je lui reconnais cette valeur extraordinaire. Pour moi, c'est un privilège de me retrouver ici devant vous, émigrant de deuxième génération, mais il y a des gens qui ont voulu vandaliser les lieux, qui n'ont pas témoigné du même respect que je témoigne à l'institution. Je vous le rappelle et c'est gravissime. Il a trouvé le moyen de lier ça ensemble et de faire un appel à la passion très efficace à la fin. Bien sûr, c'est suivi par une récapitulation où on va rappeler les faits principaux. On va résumer l'argumentation parce que les juges, les jurys peuvent avoir oublié les circonstances de l'accusation. On va rappeler tout ça dans le détail et ça va être important. On ne peut pas se passer de ça. Vous avez le sentiment parfois quand vous écrivez une conclusion que c'est un exercice futile et dérisoire. Mais non, ce n'est pas dérisoire, c'est déterminant. C'est dérisoire quand on se borne à répéter ce qui a déjà été dit. Mais normalement, en synthèse, on va essayer de porter la pensée, la réflexion plus loin. On va essayer d'ajouter des éléments neufs, tirer des conséquences de notre raisonnement. Et on fait dans nos dissertations, dans nos mémoires, dans nos articles, on fait toujours des conclusions qui se rapportent au même schéma, aux mêmes enjeux avec récapitulation. Éventuellement, on va ajouter l'ouverture. On nous dit que c'est une bonne idée de terminer sur une ouverture, nos conclusions. Et quand on en fait une trop conventionnelle, on se fait reprendre. Il serait intéressant dans une prochaine dissertation de voir comment Socrate, dans telles circonstances, on sait tous à quoi ça peut ressembler. On en a corrigé des centaines de dissertations comme ça quand on est professeur. Et on se lasse un petit peu de ces conclusions faciles. Mais il y a moyen de frapper fort dans la paix-re-raison. Et il ne faut pas se priver de ces effets. Pour ce qui est des avocats de Trump, ça a été pathétique. Une conclusion vraiment déplorable qui va servir, je pense, dans les facultés de droit à montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire. La partie des Fendresse a multiplié les attaques à dominem. Ils ont personnellement invectivé chacun des membres de l'équipe de procureurs et dit qu'ils étaient de mauvaise foi, que c'était des monstres, que c'était des dangers pour la République, que c'était eux qu'il fallait mettre en procès, ce qui est extrêmement maladroit. Normalement, il faut respecter un certain décorum. Les avocats se respectent entre eux et ne se prennent pas à partie directement. C'est très maladroit quand tu fais ça. Quand tu fais ça, c'est parce que ta cause est désespérée. Tu défends quelque chose d'indéfendable et quand tu es obligé de te replier sur des arguments à dominem, tu fais juste souligner à quel point tu n'as rien à dire, tu n'as rien à défendre. Et ça a attiré l'attention des gens, bon, tant soit peu éduqués sur ce qui se passait. La défense, finalement, n'avait rien à dire. Et bien sûr, il s'agissait de plaire à un individu en particulier, Trump. Trump, qui était très content d'ailleurs de ce réquisitoire, qui était très content de cette péroraison, de cette prise à partie de l'équipe qui l'accablait d'accusation depuis le début. Alors, ça a fait plaisir au grand patron, mais tous les autres, les avocats, les professeurs d'université étaient catastrophés devant le désastre de cette défense, qui pourtant a mené à l'acquittement de Trump. Mais c'était écrit d'avance. Je veux dire, il aurait eu une équipe d'avocats encore pire, ils auraient quand même gagné, parce que c'était écrit d'avance que les sénateurs allaient l'acquitter. On le savait tous. Ce qui était un enjeu, c'est combien allait oser dire qu'il était coupable. Et finalement, seulement une poignée a osé le faire. mais c'est quand même plus que jamais auparavant dans l'histoire. Donc, c'est quand même un témoignage de l'efficacité de la prosécution, en fait, des procureurs, voyons. C'est un témoignage de leur efficacité remarquable d'avoir pu gagner autant de sénateurs républicains qui, se faisant, jouaient leur carrière. Ceux qui ont osé condamner Trump sont en danger pour la suite de leur carrière. Déjà, ils ont été censurés par leur parti, ils ont été crucifiés par la presse de leur État, ils ont reçu des courriels d'injures, des menaces de mort. Ce n'était vraiment pas facile de voter pour condamner Trump. Ils ont fait preuve d'un courage qui n'est pas petit, qui n'est pas mince. Alors, on enchaîne avec la suite. Le plan antique du discours judiciaire est tout à fait particulier, mais il pose la question de l'utilité de la disposition. Après tout, pourquoi on doit faire un plan et on va se tourner maintenant vers la disposition dans la narration, dans le récit. Alors, vous aurez reconnu, pour ceux qui sont déjà allés là, le campus de l'UQAR à Lévis. Je commençais à manquer d'images. Je suis allé trouver une autre image pour représenter l'UQAR. Ce n'est pas facile de trouver des images en haute résolution des différents centres de l'UQ. En voici une, à tout le moins. et donc, on va enchaîner avec cette partie, donc la disposition dans le récit, deuxième chapitre, ce qui va nous amener à parler de Jean-Michel Adam. Alors, on a parlé de l'ouvrage dans le cadre des exposés de Jean-Michel Adam sur le récit. Alors, il est aussi l'auteur de la linguistique textuelle, l'introduction à l'analyse textuelle des discours et c'est de là que je vais tirer les grandes idées, les grandes lignes de cette deuxième partie qui a trait donc à la disposition dans le récit. J'ai passé un peu vite à travers ça. Est-ce qu'il y avait encore des choses à vous dire? Oui, j'aurais dû insister sur le fait que la disposition a d'abord une fonction d'économie. Elle permet de rien omettre sans rien répéter, bref, de se retrouver à chaque moment du discours. Ensuite, quels que soient les arguments qu'elle organise, la disposition, on doit retenir qu'elle est elle-même un argument, qu'elle a une fonction heuristique qui permet de s'interroger aussi de façon méthodique. J'ai passé un peu vite là-dessus, mais j'espère y revenir un peu plus tard. Jean-Michel Adam, la linguistique textuelle, introduction à l'analyse textuelle des discours. C'est de là qu'on tire les idées suivantes. Aujourd'hui, la disposition n'a pas la même importance qu'elle avait dans le passé. On en faisait grand cas de la disposition. C'était un élément central dans l'enseignement rhétorique, dans les traités rhétoriques. On y accordait une partie très longue parce qu'il y a beaucoup qui se joue dans l'organisation du discours. Oui, bien sûr, c'est important de trouver des preuves. L'inventure est une partie incontournable. On doit chercher les arguments, on doit trouver les meilleurs exemples et tout, et on doit penser à projeter une image favorable, etc., capter la bienveillance, mais la disposition était une partie vraiment souvent commentée de manière abondante et omniprésente dans les préoccupations des rhétors. Aujourd'hui, on retrouve une espèce d'éclipse de la disposition où on n'en parle plus directement en même temps qu'on ne fait que ça. On ne l'appelle pas nécessairement disposition, mais on voit à travers, par exemple, la poétique, à travers le formalisme, le structuralisme, la sémiotique, la narratologie, la linguistique textuelle aussi, l'analyse textuelle des discours, que c'est une préoccupation omniprésente, qu'on se soucie plus que jamais des structures. Alors, ce qui est au cœur du formalisme et du structuralisme, le mot le dit, ce sont les structures et qui dit structure dit organisation aussi, disposition nécessairement. Donc, sans la nommer comme telle, sans parler de disposition aujourd'hui ou de taxis, on ne parle plus en ces termes-là, on ne fait que parler d'elle en fin de compte de la disposition et de l'ordonnancement et de l'organisation du discours. Alors, la linguistique nous dit Jean-Michel Adam n'est plus la science pilote des sciences de l'homme et de la société, mais elle a encore beaucoup à dire sur les textes et son pouvoir herméneutique reste entier, surtout si elle consent à s'ouvrir aux disciplines qui, de l'Antiquité à nos jours, ont le texte pour objet, rhétorique et poétique, stylistique, philologie et herméneutique. Alors, peut-être que la linguistique a perdu un petit peu de son lustre, mais si elle consent bien à s'ouvrir donc aux disciplines de l'Antiquité, donc la rhétorique et la poétique, la stylistique éventuellement, la philologie, l'herméneutique, elle peut encore nous dire beaucoup sur les textes et ça demeure une approche herméneutique pertinente. Et Jean-Michel Adam en fait un exposé très convaincant. Pour le lecteur, la perception d'une forme, nous dit Jean-Michel Adam, d'une structure, donc, dépend du repérage de dispositifs embrayeurs de structuration sémantique. Alors, on va, quand on lit un texte, procéder au repérage d'un certain nombre d'embrayeurs qui structurent le sens. Le texte est plein de ces éléments de structuration du sens le personnage lui-même est un opérateur de la construction sémantique, mais au niveau des structures, il y a un certain nombre d'opérateurs de la mise en forme donc du sens du texte. Pour Jean-Michel Adam, les séquences sont des unités textuelles complexes composées d'un nombre limité de paquets de macro-propositions indépendantes et hiérarchisées. C'est ce qu'on a ici. Alors, ces macro-propositions relèvent d'agencements préformatés, narratifs, argumentatifs, explicatifs, dialogals, descriptifs, et vous avez cette séquence narrative qu'on retrouve à peu près invariablement dans tout récit. Alors, vous pouvez prendre un poème, vous pouvez prendre une pièce de théâtre, vous pouvez prendre un roman, vous aurez toujours une situation initiale, vous aurez toujours un nœud déclencheur, si le roman est bien écrit, normalement, il y a un nœud déclencheur qui va nous exposer pour la première fois à l'intrigue, il y aura une action, une évaluation qui suivra, qui mènera éventuellement à un dénouement et à une situation finale. Alors, c'est à l'évidence, un récit commence quelque part, connaît un développement qui aboutit à une situation finale, une résolution, ou non, parfois, parce que des fois, la fin consiste en une absence de fin, en une absence de résolution, c'est une des façons de varier un petit peu la construction, mais on n'est pas dupe qu'il y a eu un choix qui a été fait, on devait conclure, on a choisi de ne pas conclure, on a laissé les choses en suspens et c'est déjà reconnaître qu'une conclusion au moins était attendue et qu'on a choisi de la contourner. Alors, c'est admettre que cette partie-là est assez fondamentale. Alors, ces macro-propositions relèvent d'agencements préformatés et ils sont là dans notre inconscient collectif, on écrit un récit aujourd'hui sans se dire à chaque fois, OK, il faut que je pense à ma situation initiale, il faut que je pense à mon nœud déclencheur. Non, on n'y pense pas, on écrit et ça nous vient. Et quand on regarde notre texte rétrospectivement, on est capable d'identifier tous ces procédés-là, tous ces éléments de la séquence narrative, on les retrouve. On va procéder à l'évaluation de notre texte et on va voir qu'il y a effectivement un nœud déclencheur, il y a un dénouement, il y a une action qui mène éventuellement à une évaluation, ce sont des éléments qui sont pratiquement incontournables, qu'on peut moduler un peu, qu'on peut permuter un peu, mais qui se retrouvent presque invariablement dans les récits. Je vous donne un exemple d'un schéma narratif, c'est un peu dans la mouvance de ce qu'a fait Vladimir Propp avec les fonctions du conte. Vous avez un schéma narratif, par exemple, pour le conte La Belle au bois dormant, version Charles Perrault. Vous avez sans doute vu la version Disney. On pourrait proposer une analyse structurelle applicable à d'autres types de récits qui suivraient le même schéma, grosso modo, Mutatis Mutandis, une série de motifs de séquences essentielles qui s'enchaîneraient de cette manière-là. On a au départ de toute histoire, de tout récit, de tout conte, un équilibre initial dans le cadre du conte de Perrault. C'est le bonheur d'une princesse et de sa famille. C'est suivi d'une perturbation. Il y a une fée qui est jalouse de ne pas avoir été invitée au baptême et qui va lancer une malédiction. Au départ, c'est une condamnation à mort, mais l'intervention d'une bonne fée va faire en sorte que cette condamnation à mort va résulter plutôt en un sommeil de 100 ans. C'est le déséquilibre qui est induit dans l'histoire maléfice qui mène à un sommeil de 100 ans, qui va être suivi d'une action réparatrice, l'arrivée du prince charmant qui va sortir la belle de son sommeil par un baiser et un dénouement, un rétablissement d'équilibre avec la levée du sortilège, etc. C'est un schéma qui s'applique à plusieurs comptes et où on retrouve des structures semblables à celles qu'on avait évoquées tout à l'heure quand on parlait de ces macro-propositions. préformatées, on a des actualisations plus précises peut-être pour la forme du compte, mais grosso modo, c'est les mêmes enjeux avec exposition, dénouement, resserrement de l'intrigue, etc. Cette approche est tributaire en fait des travaux de Labov et Walensky qui, pour rendre compte des récits euros plutôt, ont écrit dans un article important qui s'appelle Narrative Analysis, Oral Version of Personal Experience, que le récit est une méthode de récapitulation de l'expérience passée consistant à faire correspondre à une séquence d'événements supposés, réels, une séquence parallèle de prépoussion verbale. Alors, pour lui, pour eux, en fait, Labov et Walensky, le récit est une méthode de récapitulation de l'expérience passée. Alors, c'est comme si on passait en revue quelque chose qui s'est passé, qui est supposé réel, mais qui ne l'est pas forcément parce que dans une narration, on passe en revue des événements qui sont fictions, qui n'ont jamais existé, mais ils sont supposés réels par le lecteur du fait d'une suspension d'incrédulité, il accepte d'embarquer dans l'histoire, il accepte d'oublier que c'est une invention et pour lui, ces événements, cette séquence, elle correspond donc à des événements réels. Une séquence de parallèle, de proposition verbale. Alors, comment on fait pour raconter une histoire? C'est qu'on met en séquence un certain nombre de propositions verbales qui vont évoquer qui vont évoquer ou qui vont faire correspondre à une réalité supposée. Alors, on reconstruit une séquence d'événements réels ou supposés à travers une séquence de propositions verbales. C'est comme ça qu'on écrit une histoire. Et ils vont avancer l'idée qu'une histoire se compose de six parties structurelles ou d'éléments constitutifs. Et ça donne un schéma assez complet, assez complexe, mais qui, ma foi, est assez intéressant et qui marche à peu près à tout coup. Alors, vous avez les termes en anglais, je vais essayer de les traduire au fur et à mesure. Selon eux, donc, une histoire se compose de six parties structurelles. D'abord, ce qu'ils appellent le résumé, abstract, dont un aperçu, qui donne un aperçu du sujet, de l'histoire et qui va servir d'introduction. Alors, tout récit commence par un commencement, un début, une introduction. Et pour eux, c'est ce qui correspond au résumé, à l'abstract. Il peut résumer, annoncer l'histoire entière ou le résultat de l'histoire, mais, grosso modo, on va y retrouver le sujet de l'histoire. Dans une scène d'exposition, pour peu qu'elle soit bien composée, on va comprendre ce dont il va être question par la suite. c'est dans l'intérêt de l'auteur que ce soit assez clair, parce que sinon, le lecteur peut se désintéresser et débarquer. On a tous commencé la lecture d'un roman où on ne savait vraiment pas où on s'en allait avec ça, puis on s'est mis à penser à autre chose en cours de route. Et si l'auteur ne nous dit pas tout de suite de quoi il s'agit, il y a un risque très important qu'on décroche. Alors, le résumé donne un aperçu du sujet, de l'histoire et sert d'introduction. Vous avez la deuxième partie structurelle, presque indispensable, tout récit, qu'ils appellent l'orientation, qui fournit de l'information contextuelle sur les protagonistes, qui va nous présenter tour à tour les personnages dont il va être question, leur situation, les lieux ou le temps des événements. Par exemple, dans Lord of the Ring, vous avez présentation des hobbits et dans quel village ils vivent, leurs conditions, leurs situations et vous avez une exposition qui nous donne l'orientation générale du récit. Intervient ensuite la complication qui correspond à la description chronologique des événements jusqu'au moment crucial de l'histoire. Une rupture se produit dans le déroulement attendu, c'est ce qui rend souvent l'histoire intéressante ou mémorable. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe finalement. Vous avez la résolution qui après cette partie de complication récapitule les événements finaux de l'histoire. La complication et la résolution constituent le cœur du récit, son nœud en quelque sorte. Vous avez ensuite la partie qu'on appelle l'évaluation, généralement incluse dans une autre des catégories. Elle fonctionne en tant que commentaire aux événements narrés. Elle fait le point et donne un sens au récit. Quel est l'intérêt de l'histoire racontée, qu'il faut-il penser des personnages, de leurs réactions, etc. Vous avez enfin la chute, la coda, la conclusion qui signale par une stratégie formalisée, une configuration formalisée qu'on reconnaît. Quand on arrive à la fin d'un récit, on voit bien que c'est la fin. On n'a pas besoin de dire conclusion, on comprend qu'on est au dernier chapitre, aux dernières lignes parce que les choses, la trique se dénoue et on est en train de conclure. Ça correspond à la fin de l'histoire. Et là, l'exemple qu'il nous donne est un drôle d'exemple et ce n'est pas le meilleur, mais je vais suivre quand même ce qu'ils ont proposé, Labov et Walensky. C'est une publicité de bière. Alors, je m'excuse si ça vous donne soif, mais ça ressemble à ça. C'est une vieille publicité comme on en retrouvait dans les magazines des années 80. Moi, je sais que j'en ai vu plusieurs des choses comme ça. Franchement, les compagnies de pub qui étaient derrière ça, ce n'étaient pas des génies. Je trouve qu'il y avait mieux à faire et on fait beaucoup mieux depuis, mais on trouvait que c'était de bon ton à l'époque de raconter des histoires, de faire tout un montage avec des dessinateurs qui allaient illustrer un petit peu la publicité parce qu'on jugeait, on pensait que ça allait être plus efficace. Alors, il s'emploie à analyser une histoire très courte qui est en fait une publicité de bière et elle va comme suit, la publicité. Je vous le lis parce que le texte n'est pas facile à déchiffrer. Un matin, les gens du village, après toute une nuit d'orage, virent avec consternation que le courant furieux avait brisé le pont. Voilà les pauvres gens soudain bien désolés. Cela m'entend déjà de peur d'être assoiffés. Bien sûr, la première préoccupation qu'ils ont, c'est qu'on va manquer de choses à boire et bien sûr, la bière va être une solution. Voilà donc les pauvres gens soudain bien désolés seulement en temps déjà de peur d'être assoiffés. Comment traverser la rivière pour aller chez Maître Cantère? Maître Cantère, c'est le brasseur, c'est celui qui fait la bière, qui la vend. La bière va bientôt manquer, c'est la préoccupation première. Sans pont, comment s'en procurer? Au joie, Maître Cantère, arrivant en bateau, apportant tonnes et tonneaux, buvons, mes bons amis, car vous l'avez prouvé, Canterbrough est si bonne qu'on ne peut s'en passer. Alors, ce qu'ils vont faire, les auteurs, c'est de se livrer à une analyse de ce récit à partir des éléments du schéma qu'on vient de présenter, résumé, orientation, complication, résolution. Et on va retrouver effectivement toutes ces parties comme si c'était absolument incontournable. Alors, le résumé pour eux, ça correspond à ce qui est énoncé dans le titre déjà et on le voit dans les premières lignes. Cantorbrough est si bonne qu'on ne peut s'en passer. Chapitre 3, le pont détruit. Et effectivement, des fois, dans l'inchipite ou même dans le titre même d'une œuvre, on a le résumé des enjeux, ce dont il va être question. L'insustenable légèreté de l'être de Kundera, le titre déjà résume un peu le topo. Julie, vous avez levé la main? Oui. Est-ce que vous dites, je pense, je ne connais pas beaucoup ça et je ne suis pas une grande fan, ce qui explique pourquoi je ne connais pas beaucoup ça, mais toutes les tentatives du nouveau roman qui vont éclipser le personnage, éclipser l'intrigue, éclipser le lieu. En fait, bref, finalement, il n'y a plus rien. Donc, d'après ce que je comprends du nouveau roman, puis peut-être que je me trompe parce que, comme je vous dis, j'en ai commencé un puis ça s'est mal terminé, et ils vont tasser un peu, ils vont rejeter cette espèce de séquence narrative-là. Est-ce qu'à votre sens, ils ont réussi puis ils offrent une critique, ils pourraient offrir une critique de la rhétorique ou leurs prétentions, finalement, sont tombées à plat puis ils sont leurrés puis finalement, ils n'ont pas réussi ce qu'ils prétendaient faire? On a renoncé à cette mouvance, à ce courant. C'est déjà une réponse. On a voulu effectivement faire différent. On a voulu subvertir les schémas narratifs et tout. Et on y est parvenu jusqu'à un certain point. On a raconté des histoires, effectivement, qui commençaient à brûler pour point, sans exhort, sans introduction, sans exposition. On les a racontées dans le désordre, sans suivre les conventions. Et bien, ça a donné ce que ça a donné, des romans très inégaux qui, au départ, ont charmé par leur originalité, on n'avait jamais vu ça et on trouvait ça intéressant. Mais rapidement, on s'est rendu compte pourquoi le schéma narratif, c'est quelque chose finalement de précieux. On ne peut pas le dédaigner, on ne peut pas l'ignorer. Si on entreprend de raconter une histoire n'importe comment, elle ne marchera pas, l'histoire. Moi, je m'emploie ces derniers temps à regarder des animés parce que mon fils est un fan fini de la chose et ils ne sont pas tous de même mérite. Il y en a d'excellents qui sont super bien construits, bien racontés, mais il y en a qui sont vraiment plein d'erreurs de base dans la séquence narrative et qui largue constamment l'auditoire. Et si mes étudiants me soumettaient des textes comme ça, j'annoterais leur copie avec beaucoup de stylos rouges. J'y passerais un stylo complet à chaque fois parce qu'il y a des erreurs graves au niveau de la narration, des schémas, des étapes qu'on ne suit pas, on ne présente pas les personnages, on n'expose pas l'intrigue, on ne suit pas du tout le protocole parce qu'on veut surprendre, on veut faire différemment. Mais il y a une raison pour laquelle on revient toujours à cette recette, c'est parce que c'est la seule qui fonctionne. Et le nouveau roman a fini par désintéresser puis à perdre son électorat parce qu'une fois qu'on est lancé de la dimension originale de la chose, on s'en compte que raconter des histoires comme il faut, c'est important. C'est le but un petit peu de l'art littéraire, c'est raconter pour plaire, pour intriguer, pour séduire. Et on a un peu échappé le ballon à cet égard, je pense, dans le nouveau roman. Mais c'est mon opinion. Alors que vous semblez partager par ailleurs. Donc, résumé, Canterbrough est si bonne qu'on ne peut s'en passer, le pont détruit, ça correspondrait pour eux à cette partie essentielle du schéma narratif qui est celui qui donne un aperçu du sujet de l'histoire qui sert d'introduction. Il peut annoncer l'histoire entière ou le résultat de l'histoire, comme je disais, l'insoutenable légèreté de l'être, annonce déjà un peu ce dont il sera question, l'enjeu principal du roman. Ensuite, il y a l'orientation qui correspond ici aux premières lignes. Un matin, les gens du village, après toute une nuit de rage, vire à la consternation que le courant furieux avait brisé le pont. Ça fournit l'information contextuelle sur les protagonistes, ici les gens du village, leur situation, après une nuit d'orage, ils sont coupés de toute voie de communication, le lieu, le temps des événements. Alors, effectivement, on retrouve là, tout de suite, cette partie, c'est indéniable, on est dans l'orientation et ça intervient au bon moment, au moment logique pour qu'on puisse suivre et comprendre l'histoire. Après, intervient la complication qui correspond à la description chronologique des événements jusqu'au moment crucial de l'histoire, disait-on tout à l'heure, une rupture se produit, voilà les pauvres gens soudain, bien désolés, se lamentant déjà de peur d'être assoiffés. Tout d'un coup, ça les frappe, hey, on n'a plus de moyens d'aller se ravitailler, on ne pourra pas aller se chercher de la bière, catastrophe. c'est la première chose qui les frappe et ça correspond à la complication. Vous avez ensuite une partie qui n'est pas nécessairement toujours dans le même ordre parce que vous avez parfois la résolution qui intervient avant l'évaluation et ça peut varier, mais ici, c'est l'évaluation qui intervient avant la résolution. Comment traverser la rivière pour aller chez Maître Canter? La bière va bientôt manquer, sans pont, comment s'en procurer? Et c'est suivi par la résolution. Maître Canter qui débarque, au joie, Maître Canter arrivant en bateau, apportant tonnes et tonneaux. Et intervient par la suite la coda, la fin, la conclusion, qui est souvent dans ce type d'histoire de récits, de contes associés à une morale, mais ce n'est pas forcément le cas dans tous les récits. Parfois, on peut très bien se passer de faire la morale. « Buvons, mes bons amis, car vous l'avez prouvé, Canterbrough est si bonne qu'on ne peut s'en passer. » Alors, on vient résumer un petit peu le propos du récit. Il y a une espèce de récapitulation qui sert ici de morale. C'est comme ça que nos auteurs, Labov et Waletsky, présentent le schéma narratif qui est finalement universel et qu'on retrouve à peu près partout. Il y a eu différentes actualisations de ce schéma narratif. Vous pouvez en trouver un peu partout chez les sémioticiens, chez les linguistes. Chacun a sa version. Mais celui-là a le mérite d'avoir été parmi les premiers à nous expliquer comment finalement tout récit correspond à des passages obligés. On n'a pas le choix et on n'a pas besoin d'y réfléchir forcément. C'est tellement imbriqué en nous et ça tombe sous le sens parce que ça suit une logique narrative qui est une évidence même. Et quand on s'essaie à faire autre chose, on voit bien que ça ne marche pas, que ça accroche. Quand on essaie de ne pas suivre les règles, de la composition, de l'organisation du récit, on voit bien que le récit est raté. Alors, ça tient souvent à peu de choses, mais ces parties sont vraiment essentielles. Construction du récit. Un récit tire son sens de la répétition d'éléments identiques qui connaissent des modulations, des variations ponctuelles. Alors, il y a une reconnaissance du lecteur aussi quand il lit un texte. Il voit bien qu'il est confronté à une scène d'exposition. Il voit bien qu'on introduit les personnages. Il est conscient qu'à un moment donné, l'intrigue se noue. Il reconnaît ces structures sans nécessairement les actualiser dans son esprit, sans dire, ah oui, là, on est au moment où l'intrigue se noue et ça correspond en théâtre à, je ne sais pas, l'acte 3. Ça peut situer rapidement un étudiant en lettres, mais même un lecteur néophyte voit bien qu'il se passe quelque chose qui nous mène ailleurs. On n'est plus dans l'introduction, on n'est plus dans la présentation de l'intrigue. On est dans le nœud du récit et ces passages, ces structures, on les reconnaît d'un livre à l'autre, d'un ouvrage à l'autre et on peut anticiper aussi. On sait que quand il y a, par exemple, une confrontation, les choses dégénèrent, il peut y avoir une résolution aussi rapide. On sait, par exemple, quand on regarde Star Trek, que même si le vaisseau est en feu et il menace d'exploser 10 minutes avant la fin, que tout va se régler dans les prochaines minutes. c'est entendu parce que c'est un truc qui fonctionne selon un schéma narratif où chaque épisode est complet. C'est très rare qu'il y a des suites. Ça n'arrive qu'il y a des épisodes en deux parties mais la plupart du temps, tout se joue en un seul épisode et on sait qu'il y a un épisode après la plupart du temps, à moins que ce soit une série qui est diffusée comme ça à la petite semaine. Mais même là, on sait qu'il y a une saison prévue donc on sait qu'ils vont survivre et c'est invariablement le même schéma narratif qui nous est servi. La grosse catastrophe, et puis résolution rapide et il y a quelque chose dans la reconnaissance de ces parties qui facilite aussi l'interprétation, l'intelligence de l'erméneute, de l'interprète. Un récit tire son sens de la répétition de ces éléments identiques qui vont connaître des modulations avec lesquelles on va jouer parce qu'à un moment donné ça devient tellement prévisible qu'on veut surprendre, d'où les explorations du nouveau roman peut-être. on sera particulièrement attentifs aux jeux de symétrie, aux différences qui vont se manifester, aux jeux de parallélisme. Francis, vous avez levé la main? Oui, oui. Quand on dit des répétitions d'éléments identiques, est-ce que c'est par exemple une situation catastrophe sur le réseau spatial ou est-ce que, par exemple, un personnage peut être un élément identique qui revient tout au long du récit et les modulations et les variations ponctuelles sont un peu comme les péripéties qui arrivent et qui vont le pousser à changer au fil du récit? Est-ce que c'est un peu ça que vous voulez dire? C'est plus au niveau des structures. Là, vous évoquez davantage le contenu et oui, je vois qu'il y a un lien aussi avec la répétition de ça, la récurrence d'un personnage ou la récurrence dans un texte de Proust, par exemple, je pense à Swan obsédé par une phrase musicale de Vinteuil et cette phrase revient et ce motif revient et effectivement, ça peut avoir partie liée avec ça, la récurrence de motifs, la récurrence de personnages, la récurrence aussi de topoï, de lieux communs et aussi de lieux narratifs de topoï au niveau de la construction qu'on a reconnue ailleurs. Oui, je sais comment ça va se passer. Je suis un lecteur de Polar et je sais comment cette scène va s'écrire parce que je l'ai vue ailleurs. J'en ai tellement lu de Polar que quand l'inspecteur débarque et qu'il se met à se comporter comme ça, il va sortir l'annuaire téléphonique puis il va se mettre à frapper le personnage et tout. Puis on peut anticiper sur le déploiement du récit. Donc, c'est vrai qu'il y a là des enjeux qui peuvent avoir parti lié avec la disposition, mais qui sont liés plus au contenu qu'au contenant, qui sont liés plus à la diégèse qu'à sa mise en ordre. Donc, il y aurait des nuances à apporter. Par exemple, des portraits de scène, des motifs analogues dans un récit vont permettre des rapprochements significatifs. Ainsi, vous avez, par exemple, dans Madame Bovary de Flaubert, une série de correspondances thématiques qui s'établit à partir du moment où on observe des séquences narratives qui s'inscrivent en parallèle ou en opposition. Il y a mariage et enterrement. Il y a deux balles. Il y a deux emménagements. Il y a deux rencontres. Alors, on va jouer avec la construction. Et là, bien sûr, ça concerne à la fois le fond, les circonstances, parce que ce qui caractérise ces événements, c'est la nature même de l'action. Mariage, enterrement, deux balles, deux emménagements, c'est en lien avec ce qui est évoqué. Mais c'est aussi des agencements structurels qui permettent des jeux d'opposition entre ces circonstances. dans Boules de Suif, vous avez deux repas qui sont présentés qui s'opposent. Un qui est partagé, l'autre non. Et ça permet des effets. Alors, on peut s'attarder, effectivement, et Francis en a eu une intuition, à ces éléments, à ces motifs et en faire un enjeu de construction. Effectivement, la récurrence de certaines séquences narratives, de certains événements, les jeux de parallèles, de parallélisme, par exemple, entre des mariages et un enterrement, nous permet d'observer ces effets de contraste, finalement, qui participent de la construction. Julie, vous avez levé la main? Oui, je m'excuse. Je pensais à quelque chose, puis là, en tout cas, je sais que je pose beaucoup de questions. Il n'y a pas de problème, c'est toujours bienvenu. Oui. Bon, là, je suis un peu mêlée. Parce que, dans le fond, ce que je comprends, c'est que la structure narrative, bon, c'est un procédé rhétorique qui donne l'intelligibilité au récit. Donc, il va structurer le récit dans le temps, puis si on ne suit pas cette structure-là, on l'échoue, par exemple, dans des très mauvais animés japonais, moi, j'en ai en tête, on ne comprend plus rien et puis on décroche. Mais en même temps, je pense à Paul Ricard dans « Temps et récits » avec la triple nimesis, qui dit finalement que c'est la mise en ordre du temps dans le récit qui nous permet de comprendre le temps dans lequel on, le temps réel, le temps qui n'est pas dans le récit. Fait que là, c'est un peu la poule ou l'œuf, est-ce que tout se fait en même temps? Est-ce que c'est le récit, la structure narrative, donc le procédé rhétorique dans le récit qui va conférer l'intelligibilité au temps vécu ou c'est l'inverse ou c'est les deux en même temps dans un espèce de jeu de va-et-vient? Je ne sais pas trop, je sais que vous aimez beaucoup Paul Ricard, je me suis dit si vous auriez peut-être la réponse. Je pense que c'est effectivement un jeu de va-et-vient. Est-ce que la poule vient avant l'œuf ou l'œuf avant la poule? Un peu les deux, c'est une réponse un peu plate, mais c'est comme pour l'inventio et le pathos, le gosse et l'éthos, il y a une continuité, il y a une interdépendance qui est là, un continuum qui est là qui fait que l'un ne va pas sans l'autre. La chronogénèse pour prendre un terme technique qui constitue finalement à observer comment le temps se construit à travers le récit est une affaire de contenant et de contenu à la fois de structure et de fond et on voit bien que ces enjeux sont interdépendants en fin de compte. Je ne sais pas si je réponds à votre question, je cherche un peu des exemples. bloqués. Oui, mais de toute façon, ma compréhension de Ricard est chambrandante aussi. La mienne aussi, pour tout vous dire. La sienne aussi, il l'était. Peut-être aussi, la sienne, mais c'est un texte redoutable. On en discutait avec Claude Lacharité et Marc-André Bernier pas plus tard qu'il y a deux semaines et Claude était content de laisser le texte sur la responsabilité de Marc-André Bernier parce qu'il dit je le lis depuis 30 ans et je n'y comprends que dalle. Alors, je n'ai pas la prétention de comprendre mieux que lui tous ces enjeux. Mais oui, sans doute que vous avez une intuition juste. Il y aurait des parallèles à faire entre l'opération de structuration du temps dans le récit et ces enjeux de la disposition qu'on a évoqués. Mais on n'a pas le temps de s'y attarder vraiment. On doit enchaîner sur la dernière partie puisque je vous ai promis de ne pas trop vous retenir longtemps et qu'il est déjà 17h25 qui consiste donc en exemple et application. Et là, on ne cherchera pas midi à 14h. On va se livrer à une analyse très, très simple des textes où on va s'interroger sur la situation de départ, sur ce qui se passe par la suite. Pas obligé de reprendre le schéma de la BOV de tout à l'heure. Vous n'avez pas à rendre compte du CODA, l'exposition, etc., mais juste de façon vraiment impressionniste en lisant ces textes, qu'est-ce que vous voyez qui s'opère au niveau de la structuration? Est-ce qu'il y a des choses qui se démarquent? Est-ce qu'il y a des éléments qui semblent participer d'une introduction? Est-ce qu'on retrouve des lieux prévisibles comme par exemple le lieu commun du topos de modestie, enfin le topos de modestie ou encore la Cosa Scribendi? Un des lieux communs de l'Exode, c'est d'expliquer pourquoi on écrit. Alors, on retrouve ça souvent dans un texte au 17e siècle. L'auteur explique qu'il a écrit et publié cette œuvre parce que ses amis l'ont prié de le faire. Lui, ça ne l'intéressait pas, il ne voulait pas le faire ça. Il aurait voulu garder ça pour lui, mais comme ses amis l'ont prié, il s'est dit que pour faire plaisir à ses amis, il allait le faire. C'est un gros lieu commun dans lequel on tombe souvent dans le piège de le croire, de le prendre au mot, mais quand on l'a vu 100 fois, on comprend que c'est une stratégie assez évidente de dire mes amis m'ont prié de le faire. Ce n'est pas parce que je suis orgueilleux, ce n'est pas parce que je suis vaniteux, ce n'est pas parce que je veux devenir un auteur, c'est parce que je veux faire plaisir à mes amis. C'est essentiellement ça. Alors, ça s'appelle le lieu, le topos de la Cosa Scribendi, des raisons pour écrire, et c'est copier-coller d'un auteur à l'autre. Alors, quand on reconnaît ça, ces structures, ça nous permet de repérer où on en est. Alors, c'est un lieu commun associé à l'exorde. Alors, souvent, ça va intervenir dans l'exorde. On ne le verra pas ailleurs. On ne le verra pas vraiment. Peut-être en péroraison, des fois en rappel. Alors, si j'ai entrepris de faire tout ça, il ne faut pas m'en vouloir, c'est parce que mes amis m'ont dit de le faire. On pourrait le voir intervenir là, mais il n'y aurait pas cette pertinence en plein milieu du récit. Donc, il y a des structures qu'on va s'employer à repérer comme ça qui vont nous renseigner sur le schéma, sur l'ordonnancement, sur l'organisation du discours dans son ensemble. Alors, exemple et application, vous avez un certain nombre de questions qui étaient proposées dans le fichier que je vous ai envoyé. Analyser la disposition du texte qui vous a été attribué et vraiment, soyez dans l'évidence là. Qu'est-ce qui se passe au début? Qu'est-ce qui se passe au milieu? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'on est au même point au début qu'à la fin? Je ne pense pas. C'est à peu près inconcevable. Normalement, vous devriez arriver à identifier une progression dans le schéma narratif. Il y a des choses qui se sont passées. Il y a des enjeux qui se sont noués et qui se sont résolus peut-être par la suite. Normalement, il y a une évolution dans tout texte, même si le texte est un extrait d'un texte plus long. Alors, vous avez un texte complet, c'est l'Albatros de Baudelaire, mais vous avez un extrait seulement des liaisons dangereuses, une lettre à peine, et vous avez seulement un passage à la pièce de racine. Alors, bien sûr, ce n'est pas un discours complet, mais même dans une partie de discours, on peut repérer des structures, on peut repérer une introduction, un exorde, on peut repérer une péroraison, et c'est assez facile, ça correspond au début et à la fin, puis entre les deux, il y a quelque chose comme le développement. Et on va se poser la question, qu'est-ce qui se joue à ce niveau-là? Et on peut aussi, au passage, identifier des figures de construction. S'il y a des parallélismes, s'il y a des antithèses, s'il y a des oppositions qui sont faites pour marquer un contraste, bien, ça fait partie aussi d'un enjeu de disposition, de configuration formelle. Donc, vous pouvez aussi relever ça, identifier les différentes articulations du discours, identifier aussi, éventuellement, les différentes figures qui participent à sa construction. en quoi la construction, au final, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre de manière générale, contribue-t-elle à l'efficacité du texte? Et si on l'imaginait autrement, si on l'avait écrit autrement le poème de Baudelaire, si on l'avait commencé par la fin, est-ce qu'il serait aussi percutant? Ou cette introduction, finalement, cette mise en situation est plus efficace parce qu'elle aborde le sujet dans une perspective plus générale et nous conduit à cette fin comme une conclusion logique? Bon, vous verrez, vous pouvez développer autour de ça. Alors, c'est un peu à ça que je m'attends comme commentaire. Donc, je vais procéder à une pause d'abord. On va prendre une petite pause de, mettons, cinq minutes et puis, à l'hier 35, on va se retrouver pour commencer l'exercice qui va durer une vingtaine de minutes seulement. Ça ne sera pas très long, vous allez voir et on pourra se retrouver après. Alors, petite pause de cinq minutes. À tout de suite. Alors, nous voilà au retour de l'atelier. Je vous ai joué un bien vilain tour. Je vous ai confié des textes comme s'il allait de soi que vous aviez tout lu Racine, que vous aviez fraîchement tête Bérénice et ma foi, ce n'est pas vrai pour tout le monde, certainement pas pour moi. Je ne me souviens même pas des détails de l'anecdote. De même pour Les Liaisons dangereuses, ce n'est pas tout le monde qui a lu ou qui a vu la pièce qui en a été tirée ou l'adaptation filmique. Alors, je ne m'attends pas à ce que vous puissiez faire des mises en résonance avec l'ensemble de l'œuvre. Ce n'est pas requis. L'exercice consistait finalement à se borner au texte que vous avez devant les yeux. Même s'il vous manque des éléments pour la compréhension, on peut quand même apprécier grosso modo l'organisation du discours. Alors, on va entendre tour à tour donc les trois équipes. Qui est le porte-parole de l'équipe numéro un? Moi? Oui, Marie-Philippe. Qu'est-ce que vous avez pensé? Je vais commencer en disant qu'on a eu beaucoup de difficultés parce que personne n'avait lu l'œuvre dans notre équipe et donc, même après nos lectures, on ne comprend pas plus qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais y aller vraiment très brièvement de ce qu'on a compris. Au départ, on essayait comme de séparer dans les six éléments structuraux ce qu'on a trouvé plutôt difficile. donc, on s'est concentré en fait en le divisant plus en trois étapes introduction, cœur du texte et dénouement. Donc, on y allait en le don, on le divisait aussi selon les strophes donc on voit que visuellement il y a trois parties donc c'est un peu de cette même manière-là qu'on est allé dans notre division. Donc, l'introduction était la première strophe où on avait plutôt comme premièrement, on posait l'ensemble du problème entre les personnages donc la dualité entre les personnages et même le dilemme entre eux donc voilà. Vous avez mis le doigt dessus il s'agit d'un dilemme amoureux c'est un triangle amoureux en fait entre Bérénice Titus et Antioche les deux aiment Bérénice Bérénice est partagée entre ces deux-là et elle doit renoncer à l'un comme à l'autre alors vous avez très bien compris ce dont il s'agissait sans avoir lu le reste du texte. C'est beau l'équipe 1 Donc, dans la deuxième strophe là on a plus de difficultés je vous dirais à analyser la situation on trouvait on se doutait que probablement que la complication par exemple était autour du septième vers de la deuxième strophe là par exemple j'ai cru que votre amour allait finir son cours je me connais mon erreur mais toujours donc c'est ce qu'on a identifié comme une complication puis aussi on peut voir dans le texte en fait l'évolution du personnage qui au début justement est plus dans un dilemme dans la deuxième strophe où on voit plus sa décision prendre l'avant et au final dans le dénouement donc dans la dernière strophe où vraiment on a la prise de décision de Bérénice au final et voilà aussi on a identifié à la toute fin dans la Codin un lieu commun quand même d'une morale où on a quelque chose comme servons tous tout droit d'exemple à l'univers donc c'est quand même aussi quelque chose qui arrive souvent je crois dans les oeuvres de racines ce genre de volonté d'être un exemple pour les autres donc je voudrais que c'est ce qu'on a Vous avez fait mieux que je n'aurais su faire sachant pas ce qu'il y avait avant c'était vraiment pas évident je me disais en relisant rapidement que ça aurait été plus profitable peut-être de prendre une fable de la Fontaine ou un petit conte où tout est intégré je veux dire on a une histoire complète là c'est seulement un fragment d'histoire ça intervient à la fin c'est pas évident de se situer si on n'a pas lu le texte mais vous avez quand même dégagé les éléments essentiels qu'est-ce qui est en jeu ici elle doit elle doit renoncer à ses deux amours il faut savoir que Titus pour des raisons politiques a dû se détourner d'elle mais pas parce qu'il ne l'aime pas c'est parce qu'on lui a dit que c'était mauvais pour son pouvoir que ça menaçait l'ordre établi et c'est de ça dont il est question ici alors c'est un peu les congés de Bérénice auprès d'Antioche et de Titus vous auriez pu à la limite relever éventuellement des enjeux au niveau de la construction des phrases des parallélismes bon on a Alexandrin ici avec ses urnes mystiches il y a des éléments de construction aussi qu'on peut commenter à ce niveau-là quand on ne sait pas trop quoi dire on peut par défaut tomber toujours sur ces éléments-là vous avez à la fin par exemple des figures de construction des parallélismes des antithèses je l'aime je le fuis Titus m'aime il me quitte alors il y a eu quelques petites constructions comme ça intéressantes à la fin qui sont tout à fait typiques de racines qui aiment bien jouer comme ça avec les parallélismes les antithèses et ça on peut le relever aussi c'est-à-dire qu'on peut parler de l'ensemble comme vous l'avez fait en termes de structure générale introduction dénouement conclusion mais on peut aussi s'attarder à des figures micro-structurales éventuellement mais j'avoue que c'était un texte redoutable et vous en êtes tiré à quitter avec tous les honneurs bravo on enchaîne avec le prochain Cordolo de Laclos lettre donc du vicomte de Valmont la présidente de Tourvelle alors j'espère que vous aviez lu le texte ou que vous étiez un petit peu au parfum dont il est question qui est responsable de ce texte c'est moi allez-y Francis dans ce texte-là on en a déduit grosso modo que c'était la réponse du vicomte de Valmont qui venait de recevoir une lettre d'amour de la présidente de Tourvelle en fait le premier paragraphe comment répondre madame à votre dernière lettre comment vous êtes vraie etc jusqu'à il faut vous prouver au moins que mon coeur est digne on a vu ça comme étant l'exordium un peu dans ce premier paragraphe-là où est-ce qu'il explique un peu l'étonnant et aboutissant de sa lettre en fait par la suite bon on comprend un peu qu'il fait comme il travaille sur son état d'une certaine manière il cherche à se vendre en comparant son lui présent avec son lui ancien ça paraît très bien un moton il faut que je retrouve la place il se dit nan 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 quel dommage que comme vous le dites je sois revenu de mes erreurs du passé en fait avant il était comme un coureur de jupons un peu c'est avec il dit si j'avais lu votre lettre il y a un an je vous aurais sauté dessus en prétendant je veux juste être ami j'aurais parlé avec j'aurais j'aurais encouragé votre franchise pour en apprendre plus sur vous j'aurais encouragé votre amitié pour arriver à mes fins mais j'ai grandi dorénavant je comprends que je pourrais jamais vous aimer je pourrais jamais vous aimer en ami je peux seulement vous aimer en amoureux alors ben je refuse vos avances parce que je pense un peu que vous méritez mieux que ça et puis il y avait la fin non encore une fois dans le dernier paragraphe non encore une fois persister dans vos refus cruels ça c'est un peu comme la conclusion qu'on avait trouvé avec une capitulation même un rappel du propos vous avez appris mais on dirait ça avait laissé un peu comme l'impression qu'il travaille tellement son étos ça peut pas on peut s'empêcher de soupçonner un peu comme s'il lançait un amson un peu comme s'il disait dorénavant je refuse d'être juste votre ami je refuse comme ça j'ai grandi vous n'avez pas à vous méfier de moi et puis c'est en fait c'est ça pas mal en gros c'est ça si les autres membres de mon équipe veulent rajouter de quoi j'ai peut-être pas tout dit mais c'est ça si vous avez lu l'oeuvre ou si vous avez vu le film qui en a été tiré les films qui ont été tirés parce qu'il y a Minos Forman et Stephen Frears entre autres qui ont fait des adaptations il y en a eu d'autres plus contemporaines aussi vous savez que le vicomte de Valmont est un fourbe et qu'il s'emploie à séduire la présente de Tourvelle et même quand il fait mine de renoncer à elle il est encore plus dans la séduction alors on a toute une entreprise là ici un plaidoyer qu'on pourrait peut-être attacher au genre judiciaire avec les parties qu'on s'attend à retrouver d'accusations réfutations il reprend les arguments puis il va les déconstruire comme ça alors au niveau de la structure on est proche d'un procès finalement qui lui est fait et il se défend des accusations suivant un certain protocole vous avez identifié les structures essentielles et c'est parfait comme ça il ne faut pas se casser la tête on est juste en surface c'est juste pour dire qu'on peut approcher à peu près n'importe quel texte même n'ayant pas lu ce qui précède et arriver à dire des choses finalement du déploiement de la narration dernier texte Charles Baudelaire l'Albatros qui était responsable ben c'est moi Julie je vous ai dit bonne chance en vous quittant tout à l'heure en vous attribuant le texte parce que c'est encore plus difficile je pense de commenter la disposition d'un poème et d'un poème si bref ben enfin on se rend compte qu'on l'avait tous lu au moins c'est un peu des cours de littérature au cégep un des plus connus et des plus commentés je me suis rendu compte je le connaissais quasiment par cas donc on s'est ben on a déduit en tout cas bref on s'est rendu compte que c'était quand même un récit qui était assez chronologique mis à part la quatrième strophe je pense que ça s'appelle le quatrième paragraphe c'est une strophe donc la première strophe ça serait la situation initiale c'est-à-dire les voyageurs s'ennuient ils capturent un oiseau et la deuxième ben c'est la situation initiale et le nœud déclencheur donc ils capturent un oiseau deuxième strophe c'est l'action il rit de l'oiseau parce qu'il est gauche et bête et les deux premiers sont vraiment dans le logos donc on raconte des faits voici comment ça se passe le troisième paragraphe lui en fait c'est Samuel qui s'en est rendu compte je trouvais ça brillant il rapporte rien à l'histoire il nous apprend rien le troisième paragraphe il serait pas là puis on comprendrait il capture l'oiseau l'oiseau il a l'air cool dans les airs mais sur le bateau il a l'air con le troisième paragraphe vient amplifier finalement l'argument et là on n'est plus dans le logos on est vraiment dans le pathos et il y a des effets d'amplification notamment avec les points d'exclamation on est encore dans l'action mais vraiment dans le pathos puis créer les émotions puis on a de la peine pour l'oiseau on s'identifie à l'oiseau on trouve ça plate pour l'oiseau quelle belle créature incomprise etc. puis on a vu qu'il y avait beaucoup d'inversions aussi et de contrastes beau lait machin dans les premiers vers souvent pour s'amuser les hommes d'équipage normalement on écrirait les hommes d'équipage pour s'amuser vont capturer les albatross donc il y a des inversions qui font écho aussi à l'espèce d'inversion de l'albatross le roi des airs puis le fou le fou sur terre donc il y avait dans la structure dans les figures il y avait aussi cette espèce de contraste puis pour la quatrième strophe c'est pas vraiment un dénouement l'albatross on sait pas comment ça finit son histoire il va-tu se libérer il va-tu pas se libérer il va-tu mourir là il va-tu s'enfuir on le sait pas mais c'est pas vraiment un dénouement mais plus une explication de l'histoire ou une morale qui arrive donc on va comparer on va dire finalement l'albatross c'est le poète et on n'aurait pas pu mettre ce dénouement là au début comme vous disiez tantôt on peut pas prendre la conclusion la mettre à l'introduction ça aurait l'air fou puis ça aurait pas créé le même effet non plus il y a un effet de surprise dans la dernière strophe qui amène finalement qui vient clore l'argument qui vient renforcer l'argument puis clore l'argument en fait c'est l'exposition de l'argument mais avec force la métaphore va lui donner un punch argumentatif voilà ce qui est marqué dans mes notes donc finalement c'est un poème mais c'est aussi un texte argumentatif on s'est dit avec c'est très 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 linéaire voici la situation voici les émotions qui nous sont qui suscitent la situation des émotions de pitié de désarroi machin et voici mon argument ben si vous comprenez pas l'albatross puis vous comprenez pas le poète parce que vous le prenez hors contexte ou vous le mettez pas dans son élément fait que c'est pas mal ça je crois je réfléchis mes notes c'est à peu près ça et c'est beaucoup et c'est beaucoup bravo pour cette analyse très détaillée il faut dire que à votre avantage vous aviez un texte complet c'était pas une partie la fin pour Racine ou le milieu pour la cordeure de la Clos là il y a un texte qui se tient et dont on peut essayer de voir comment on pourrait permuter les parties puis qu'est-ce que ça donnerait finalement et vous avez raison si le poème commençait par le poète est semblable au prince des nuées qui entre la tempête et se rit de l'archer il perdrait beaucoup de son efficacité franchement là ça serait pas le même punch parce que ça gâcherait la surprise finale finalement le parallèle qu'on n'a pas vu venir mais qu'on s'est employé à installer et que même cette partie accessoire qu'on pourrait presque qualifier de digression où on dit ce voyageur il est comme il est gauche il y a une espèce de rupture dans le ton où on n'a pas on n'a pas la même hauteur de vue qu'au début de la narration on nous prend à partie on joue sur le pathos qui comme il est gauche il vole qui il est comique il l'est et pourtant ce passage inutile finalement nous permet de renforcer le parallélisme la comparaison entre le poète dont on se moque qu'on trouve ridicule dans sa vie sociale parce qu'il est malhabile il n'est pas capable de fonctionner normalement mais quand il est dans sa tour d'ivoire quand il est dans sa poésie dans ses vers il domine le monde complètement avec une majesté formidable donc finalement ce passage qui semblait un petit peu hors ton décalé relevé presque de la digression et accessoire parce qu'on pourrait le faire sauter il vient renforcer au final le parallélisme entre l'oiseau et le poète alors c'est vraiment très intéressant ce que vous avez réussi à dégager en très peu de temps comme ça de ces textes je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce cours je vais vous souhaiter bonne relâche je reste disponible après l'arrêt de l'enregistrement pour répondre à vos questions qui vont sans doute venir sur le prochain devoir ce qui est attendu de vous au retour de la relâche on en discute ensemble à l'instant de la relâche de la relâche